Bonjour, je vais faire une vidéo pour Madame la ministre Beloubet. Madame la ministre Beloubet, actuellement je regarde beaucoup les médias et je regarde beaucoup de ce qu'elle dit Madame la secrétaire d'État. Madame, je ne sais pas, je suis un peu surprise. Je suis un peu surprise parce qu'on parle des victimes d'éveillance conjugale. Madame Beloubet, je tiens à vous informer que moi, toutes ces étapes-là que Madame la secrétaire d'État est en train de parler à la télé, de dire de téléphoner au 3919 ainsi qu'au 119 pour les enfants. Je tiens à vous dire que moi, je suis passée par cette étape. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de pouvoir en parler. Voilà mon histoire. Il est simple. Il y a six ans de ça, en 2012, j'ai quitté mon domicile conjugal parce que mon mari me battait. En 2013, je suis passée au tribunal du juge des affaires familiales de Chauville. J'avais un avocat, j'avais des, comment dire ça, des certifers médicaux. J'en avais pas nombreux, mais j'en avais un. Et rien n'a été pris en considération. Rien n'a été pris en considération. Je me suis une fois déplacée au tribunal et mon ex, devant le tribunal de Chauville, a voulu m'agresser. Depuis ce jour-là, la peur au ventre, évidemment, dans cette époque-là, je ne voulais plus retourner au tribunal. J'ai un juge des affaires familiales qui s'est permis de me juger et qui a osé dire que j'étais une personne qui était matérialiste. Cette personne ne me connaissait pas. La seule chose qu'elle m'a demandé, c'est de savoir combien je touchais. Alors, je ne sais pas c'est laquelle qui est matérialiste, si c'est elle ou c'est moi. Parce que c'est la seule chose qu'elle m'a posée comme question. Elle ne m'a pas demandé si, soi-disant, que j'ai été victime ou pas victime. Les questions-là, c'était hors sujet, à mon avis, chez elle. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je suis un peu surprise qu'en ce moment, bien que les gens soient en confinement, on n'arrête pas de faire un débat sur ces femmes-là, victimes de vente conjugale-là. Mais avant tout, madame la ministre de la Justice, madame Bouloubet, vous ne pensez pas que vos textes de loi ne sont pas conformes à ce que vous dites ou que votre secrétaire d'État a dit à la télé. Non, ce n'est pas conforme. Déjà, d'une chose, il faudrait peut-être modifier les textes de loi en disant que dans un texte de loi, je le sais parce que l'avocate de mon ex s'en est servie, en disant que j'avais quitté le domicile conjugal. Ben oui, je me faisais taper dessus, mais je n'avais pas le droit de quitter le domicile conjugal. Si j'aurais pu quitter le domicile conjugal, je vais vous expliquer les étapes. J'aurais pu quitter le domicile conjugal si, ce jour-là, je serais restée chez moi. J'aurais appelé un gérant murie ou j'aurais appelé la police, qui serait venue constater que j'avais des bleus, que mon mari me battait pour que je puisse partir de la maison. Ah ben oui. Oui. Vous croyez que c'est ça la vie? Et aujourd'hui, on demande à ces femmes d'aller déposer plainte. Moi, je suis passée par le 39-19. Je suis passée par vos associations. Je suis passée, mes enfants ont téléphoné au 119. Ça servait à quoi? À rien du tout. Si, aujourd'hui, en 2020, j'ai divorcé. En 2013, on a confié mes enfants à mon ex-mari. Ils étaient tout petits. La dernière, elle avait à peine deux ans. Vous imaginez? Deux ans, elle avait. Et par les petites étapes, ce qui s'est arrivé, j'ai été jugée par cette juge. J'ai fait appel à la cour d'appel de messe. Et j'ai été encore jugée par eux. Parce que j'avais la grande gueule. Malheureusement, dans cette histoire, j'avais gardé mes enfants. Oui, j'avais gardé mes enfants le jour où mon ex avait ramené les enfants pour que je puisse les voir. Je les avais gardés parce que je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ben oui, quand vous avez votre fille qui a des fesses rouges, excusez-moi, il a se posé des questions. Est-ce que c'est l'hygiène? Est-ce que c'est autre chose? Une mère a se posé une question. Ben non, j'ai écrit au procureur de Tchonville. Vous savez, qu'est-ce qu'il m'a fait le procureur de Tchonville? Il m'a envoyé six camions de gendarmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis défendue. En tant que mère, c'est normalement qui a défendu ses enfants. Ben, dans cette histoire-là, il y avait une bombe acrymogène. Ben, je me suis servie. Malheureusement, il y a un gendarme qui a été atteint. Malheureusement, ce gendarme-là a déposé une pâte en disant que le pauvre, je lui avais abîmé son oeil. En réalité, il n'avait rien du tout. Mais la justice s'est bien régalée. Elle s'est bien régalée de me juger, moi. Par contre, moi, quand les gendarmes de Famec m'ont tabassé dans la camionnette des pompiers avant de m'emmener en psychiatrie pour calmer, soi-disant, mon état, pour que je ne pète pas les plans, ben, personne n'a vu. Personne n'a constaté que les gendarmes de Famec à l'époque, en 2015, m'avaient tabassé. Personne, même pas les médecins, en psychiatrie, de jury. Vous croyez qu'ils ont constaté mes bleus pour dire, attendez, madame, on va vous faire un certificat médical parce que des gendarmes vous ont tabassé dessus. Non, on a omis cette affaire-là. Quand j'en ai parlé à l'avocat, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est de votre faute, vous avez tapé un gendarme. Quand je suis passée devant le tribunal correctionnel de Turville, j'ai été condamnée. Hein ? C'est moi qui ai été condamnée parce que j'ai voulu défendre mes enfants. ensuite, on m'a condamnée en deux ans avec un an de sursis. Ensuite, de toute façon, je vais vous raconter vraiment l'histoire. Ensuite, de toute façon, je ne les ai pas écoutées. On m'a mis le bras électronique. Je n'ai pas accepté parce que j'estimais que je n'étais pas la fautif. On m'a mis un bras électronique. Ben oui, je n'ai pas écouté leurs règles. Je ne les ai pas respectées. Ben oui, comment je n'ai pas respecté ? Ben, j'ai fait des vidéos sur Facebook et sur YouTube. Et j'ai enlevé la prise qui tenait l'appareil. Et après, je l'ai remis. Ah ben, ils sont venus, ils ont cassé ma porte, ils m'ont pris de force, ils m'ont enfermée en prison. C'était le 24 août 2016. Ensuite, ben, ma famille a pris un avocat pour me faire sortir de prison. Ben non, ils n'ont pas accepté de me faire sortir de prison. Non. Ben, qu'est-ce qui s'est passé en prison ? On m'a mis avec des criminels. Et je ne vous dis pas n'importe quel criminel, on m'a mis avec des cingrées. Une de Verdun qui a été massacrée non handicapée. Une autre qui venait de Paris ou je ne sais pas d'où elle venait, qui avait massacré aussi une personne avec qui on vous met. Ensuite, comme j'avais la grande gueule que je ne me laissais pas faire, je n'avais pas me laissé faire. On m'a mis avec des criminels, je n'avais pas me laissé faire. Il fallait bien que je me défende. Ben, j'avais la grande gueule. Je ne tapais pas les gens, je parlais juste avec un mot. Ça les excitait, ça les énervait. Ben oui, ben, les gradés de mesculeuses n'ont pas digéré que quand une juge des affaires familiales elle déposait plainte contre moi, je ne me suis pas laissé faire et j'ai pris un avocat pour me défendre. Et j'ai déposé plainte aussi contre elle. Non, c'est sans personne en danger. Ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les gradés de mesculeuses n'ont pas accepté. Déjà, ils n'ont pas accepté que soit disons que Jordan m'a été blessé, alors qu'on avait ça dans mon dossier. Ben, on m'a fait comprendre les choses. On m'a tabassé. On m'a abîmé la jambe, ligament croisé, puis quartier au niveau de la rotule, handicapé, prothèse à 60 ans. Voilà mon histoire. Oh, mais ça ne s'est pas terminé comme ça. Ne croyez pas, madame la ministre. Ça ne s'est pas terminé comme ça. La juge des affaires familiales a déposé plainte. Je suis passé devant le tribunal. Le gendarme, il a déposé plainte parce qu'il voulait des indemnités. Ah ben, la juge de Chauville et la juge de Metz, ben, ils ont su lui donner des indemnités. Ne vous inquiétez pas. Il n'avait rien à l'œil, mais ce n'était pas grave. Vous avez touché un gendarme. Mais moi, les gendarmes qui m'ont tabassé dans la camion des popis, ils n'ont pas été condamnés. Les gendarmes de Metz, ils n'ont pas été condamnés. Et le procureur général de Metz m'a fait savoir par courrier ainsi qu'à mon avocat que de toute façon, il n'avait poursuivre personne. Que c'était moi la fautif. Et après, on attendait les médias. Mesdames, victimes de vente conjugale, vous êtes en confinement. Déposez plate. Oui, bien sûr. Bien sûr, elles vont déposer plainte. Et qu'est-ce qui va leur arriver ? Est-ce qu'il m'est arrivé, moi ? Que votre tribunal de chauveille de Metz, là, il est où le respect ? On m'a manqué de respect. Pendant trois ans, trois ans de ma vie, on m'a mis sur surveillance. Trois ans, on m'a obligé d'aller voir un psy. Pendant trois ans, on m'a dit de prendre des médicaments. J'ai pris 35 kilos. On s'est soucié de mon état de santé, de savoir que j'allais avoir des soucis de santé parce que si je prenais du poids, ça n'allait pas pour ma jambe ? Non. En ces soucis de santé, si je pouvais aller travailler, je ne pouvais pas aller travailler ? Non. En ces soucis de santé, que je suis handicapée aujourd'hui à vie ? Non. 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 Mais, ils ont su me dire quand j'étais en prison par vidéoconférence, une juge de Tchonville et une juge de Metz, quand j'ai voulu sortir avec mon avocat de prison, ils ont su me dire avant de vous donner une leçon de vie, vous allez rester en prison. Vous croyez qu'on m'a fait des soins quand j'étais amesculée ? Non. On n'a pas fait de soins au niveau de ma jambe. Ça s'est passé le 17 janvier 2017 et je suis sortie de prison au mois de février 2017 pour vous dire. Tout ce temps-là, je n'ai pas eu de soins. Tout ce temps-là, tout le monde s'en foutait. Ah si, quand je suis passée devant le tribunal de Metz de Tchonville, on a su me dire madame, vous allez arrêter vos vidéos. Ah oui, la juge des affaires familiales, par contre, on a pris son dossier en main. Ah, vous n'écoutez pas, jusqu'en cours de cassation aujourd'hui. Ça, on a su le faire. Mais quand il s'agit d'un citoyen comme nous, non. Je ne sais pas. Je pense que Tchonville, tribunal de Tchonville et tribunal de Metz, vu dans mon dossier de divorce qu'on a parlé d'un de mes frères qui faisait beaucoup de bêtises, on a pris considération sur le nom de famille pour m'en foutre plein la poire. Et vu que j'ai des antécédents parce que j'ai perdu un frère qui avait 13 ans d'une balle de la tête, ça, tout le monde le sait, on a pris ça aussi en considération en se disant que de toute façon, cette famille, ça ne vaut rien. Mais je tiens à vous dire, vous, je sais que vous regardez mes vidéos, vous, le tribunal de Tchonville et le tribunal de Metz parce que de toute façon, à chaque fois que je suis passée au tribunal, vous m'avez fait, ouais, vous vous rendez compte que vous faites des vidéos et vos avocats là. Je tiens à vous préciser, oui, je fais des vidéos pour me défendre. Oui, on est en confinement. Oui, je n'oublie pas ce que vous m'avez fait. Que pendant 3 ans, quand j'allais en vacances chez ma soeur, pendant 3 ans, vous m'avez fichée comme une criminelle. Mais vous n'êtes pas regardé, vous êtes le pire criminel qui existe parce que vous jugez des gens sans les connaître. Vous voulez faire passer les gens pour des criminels ? En réalité, les plus gros criminels, c'est vous dans vos tribunaux. pour qu'un procureur général de Metz ose me dire « On ne poursuivra pas les gens qui vous ont abîmé la jambe, qui n'ont pas poursuivi les gendarmes qui m'ont tabassé dans la camion des pompiers de Famec, mais que moi, j'étais condamnée. » Je suis un peu surprise. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Ou dans les années passées, qu'est-ce qu'on a vu ? Oui, que des magistrats et des avocats se plaignaient de la réforme judiciaire. Ben oui. Mais attendez, pourquoi vous vous plaignez de la réforme judiciaire vu que vous-même, vous faites des conneries ? Hein ? Vous vous plaignez de la réforme judiciaire, mais vous, vous faites des conneries quand les citoyens passent dans votre bureau. Vous m'avez même fiché au niveau du tribunal de Chauville et de Metz en me disant que quand je me présentais dans votre tribunal, il fallait que je sois accompagnée d'un policier qui était dans votre accueil par deux policiers pour m'emmener à l'audience parce que vous aviez peur, que j'étais un danger public pour vous. Mais vous savez quoi ? Le danger public, c'est vous qui exercez actuellement dans vos tribunaux. Vous êtes un danger pour la société parce que vous ne prenez pas en considération de tous les éléments qu'on vous ramène. On vous ramène des vrais éléments et c'est nous les femmes victimes de violences conjugales que vous ne reconnaissez pas parce que vous ne reconnaissez pas vraiment les vraies femmes victimes de violences conjugales. Vous reconnaissez celles qui savent aussi manipuler le système comme vous vous manipulez le système. Oui, Madame la Ministre de la Justice, on m'a reproché de faire des vidéos. Oui, aujourd'hui, oui, le tribunal de Chauville, le tribunal de Metz, vous pouvez m'observer en vidéo. Je continue à faire mes vidéos pour défendre les femmes victimes de violences conjugales pour que, comme ça, il n'y en ait plus une qui subisse ce que moi j'ai subi. Quand elle quitte son domicile conjugale, vous lui reprochez d'avoir quitté son domicile conjugale parce que sous prétexte, sous prétexte, qu'il fallait qu'elle attend que le gendarme ou la police vienne de leur domicile pour constater qu'elle est bien, qu'elle a bien été tabassée. Moi, combien de fois que mon mari m'a tapé dessus quand j'ai habité à Bar-le-Duc, combien de fois que les gendarmes sont venues ? Non, du moins, la police est venue. Vous croyez quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie comme elle est revenue. Vous croyez qu'ils m'ont défendue ? Ils ne m'ont pas défendue. Alors, arrêtez. Vous savez quoi ? Pas pitié. Madame la ministre de la Justice, dites à Madame Schepa qu'elle hérite son petit barata à la télé, de dire aux femmes, mesdames, faites le 39-19 et faites le 19 et le 119 pour vos enfants. Non, la société, elle n'a pas changé. Si vous, déjà, vous ne changez pas vos textes de loi pour les protéger. Vous voulez protéger les femmes victimes de vances conjugales ? Madame la ministre de la Justice, vous, les tribunaux, vous qui vous plaignez des réformes, demandez déjà à la ministre de la Justice, vous, les tribunaux, tchoué, les deux messes, vu que de toute façon, vous avez tous la grande gueule. demandez que la loi concernant le domicile, quand une personne quitte son domicile conjugal, que ce ne soit pas inscrit qu'elle l'a quitté son domicile conjugal, modifiez déjà ce texte de loi. Et si vous voulez vraiment protéger les femmes victimes de vances conjugales pour qu'elles ne se retrouvent pas à la rue, sans un sou, et sans que la famille est obligée de souvenir ses besoins, moi, bloquez les comptes en banque, parce que ce que je sache, moi, durant toute sa prodigie dure, une juge des affaires féminins a osé dire que j'étais matérialiste. Et pour autant, jusqu'à aujourd'hui, vous avez bloqué le compte pour savoir que mon mari, pour savoir que mon mari, vous lui avez donné l'usufrine, mais bien, vous avez bloqué le compte. Par contre, vous avez su me condamner, me dépouiller jusqu'à aujourd'hui. Et que c'est juste des affaires familiales qui se permet d'aller en cours de cassation pour le moment de l'argent. En disant que c'est moi qui est matérialiste, parce que je l'ai sur les documents, c'est officiel, vous avez marqué, j'étais matérialiste. Six ans que je me bats, six ans, pour en arriver à quel point que j'ai dû attendre que mes enfants aient 18 ans pour venir me voir, et que j'en ai encore deux en bas âge, que je vais devoir attendre que eux, ils aient 18 ans pour venir me voir. À dépenser de l'argent pour des avocats. C'est ça que vous dites aux femmes victimes de violences conjugales ? C'est ça que vous dites aux femmes qui ne sont pas reconnues victimes de violences conjugales ? Et quand elles ne sont pas contentes, vous osez déposer plein de vous contre ces femmes parce qu'elles font des vidéos ? Vous, la justice de Chambouille, et vous, la justice de Metz, parce que je sais que vous regardez mes vidéos. Mais posez-vous la question, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans la société ? Aujourd'hui, oui, un jour, j'ai appelé mon avocat pour lui dire « Maître, ne trouvez pas ça bizarre ? On est tous en confinement. » Mais je suis bien contente comme ça. La juge qui m'a dit, qui s'est permis de me dire « Madame, vous allez rester en prison, vous allez comprendre c'est quoi la leçon de vie ? » J'espère qu'aujourd'hui, elle a sa leçon de vie d'être confinée. J'espère qu'elle a sa leçon de vie d'être confinée comme elle l'est là. De faire du téléchargement par téléphone, de s'en domicile, ou sinon d'être dans le bureau, et de faire que des conférences, vidéos. J'espère qu'elle est bien contente de ce qu'elle vit aujourd'hui. Alors oui, on me reproche mes vidéos. Mais moi, ce que je vous reproche, vous à Chambouille, et à Metz, de n'avoir jamais poursuivi les gens qui m'ont tabassé, ces gendarmes, ces maisons, et ces gradines mesculeux. Mais par contre, moi, vous avez su me poursuivre pour que je dépense de l'argent pour me défendre devant la justice. Alors oui, je continuerai à faire mes vidéos pour dénoncer pour qu'il y ait une enquête. Et s'il n'y a pas d'enquête, elle va continuer jusqu'à une enquête dans vos tribunaux de Chambouille et de Metz pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant six ans dans mon dossier. venez pas me reprocher que c'est moi qui vous a manqué de respect parce que pendant six ans, vous m'avez humiliée, salie devant vos tribunaux et devant, en international, quand je passais les frontières. vous m'avez fichée comme une criminelle. Alors vous, aujourd'hui, je vous affiche sur YouTube en international pour dire qu'il serait temps qu'un jour, si ce n'est pas cette ministre qui fait son enquête, mais qu'un jour, il y ait une enquête qui soit faite dans vos tribunaux et qu'on vérifie tous les dossiers que vous avez traités. sur ce, je vous laisse et bonne journée et bonne vidéo et si vous voulez me critiquer, ne vous gênez pas surtout. Critiquez-moi. Vous voulez encore me juger, jugez-moi et je serai devant vous. Mais toujours dans le respect et veuillez me respecter comme je vous respecte. Sous-titrage ST' 501